Mes chers amis, nous nous apprêtons à célébrer la fête de Shavuot sans minyan, sans monter à la Torah, exactement comme nous l'avons fait à Pessah. La boucle est bouclée. La fête de Shavuot porte ce nom, est ainsi appelée dans la Torah, en hommage au Béné Israël, au peuple juif, qui a attendu ce moment du don de la Torah avec un enthousiasme, une flamme, une joie et une impatience telles qu'il comptait les jours, il comptait les semaines. Mais dans le Talmud, cette fête porte le nom de Hatzéret. Hatzéret, cela signifie la clôture, car la fête de Shavuot clôture toute une période qui constitue une seule entité, qui a démarré avec la fête de Pessah et qui s'achève avec cette fête de Shavuot. Donc souhaitons également qu'avec cette fête de Shavuot se clôture cette période où nous avons été privés de minyan, et que tout de suite après nous possions commencer à envisager sereinement de repartir progressivement dans l'ouverture de nos synagogues, des minyanimes et de monter à la Torah. Comment nous préparer à cette fête anniversaire du don de la Torah ? Eh bien, en réfléchissant à cet événement et à la raison pour laquelle nous conférons une telle importance à cette fête. Pourquoi la Torah, c'est tellement important pour nous ? Lorsque nous sommes appelés à la Torah, justement, nous récitons une bénédiction, une avant, une après. Dans la deuxième bénédiction, nous disons que Dieu nous a donné une Torah de vérité. Qu'est-ce que ça signifie, une Torah de vérité ? N'est-ce pas un pléonasme ? Bien entendu que la Torah est vérité. Pourquoi disons-nous deux fois la même chose ? En fait, la phrase ne veut pas dire cela. Non pas que la Torah est de vérité, mais que la Torah contient la vérité, avec un grand V. Toute la vérité. La vérité qui concerne notre foi, qui nous dit que Dieu existe, qui nous dit que Dieu a créé le monde, qui nous dit que Dieu veille sur toute chose. Donc, c'est la vérité du monde, en quelque sorte, la conception de toute l'existence que nous livre la Torah. Elle nous donne le sens de notre existence, le sens de notre vie. Mais pas simplement en théorie. La vérité de la pratique également. La Torah nous dit quelle est notre raison de vivre, quelle est la mission qui est la nôtre. Le monde a été créé pour que nous fassions honneur à Kadosh Baruch Hu, pour que nous réveillions au monde l'existence de Dieu. Mais la Torah, c'est aussi une règle de vie. Ce n'est pas simplement de la théorie, de la pensée juive, c'est de la pratique. Ce sont les 613 commandements que nous avons reçus. Et en vérité, grâce à ces 613 commandements, Dieu nous a donné ici le secret du bonheur. Toute la problématique des hommes sur terre, c'est comment arriver au bonheur. La Torah nous livre les clés du bonheur. Mais pas seulement dans ce monde ici-bas. La Torah nous donne aussi les clés de la vie éternelle. La Torah est l'instrument divin qui nous permet d'accéder à l'éternité. Et c'est pourquoi, dans cette même bénédiction, nous disons que Dieu nous a donné une Torah de vérité et qui nous a également implanté une vie éternelle. Car c'est grâce à la mitzvah, c'est grâce aux mitzvot que nous accéderons à la vie éternelle. Parce que comme dit le Talmud, lorsque l'on quitte ce monde, on n'emmène pas avec soi tous les biens matériels qu'on a pu amasser ici-bas. La seule chose qu'on peut amener avec soi, c'est le mérite de tous les commandements que nous avons pu accomplir tout au long de notre vie. Il y a encore une autre dimension dans ce don de la Torah. C'est que, je voudrais l'introduire par un verset bien connu. « Hachem oz le hamo yiten, Hachem yevarer et tamov ha shalom. » Dieu a donné à son peuple la force et le bénit dans la paix. Le Talmud nous dit que cette force dont il est question, c'est la Torah. « Hachem oz » est la Torah. Donc le verset se comprend. Dieu nous a donné la Torah et par là-même, il nous a donné la paix. On peut comprendre cela de manière simple en disant que la Torah est vecteur de bénédiction, comme nous l'avons dit. C'est le secret du bonheur. Il n'y a pas de véritable bénédiction si on n'a pas la paix. Donc la paix, c'est la dernière bénédiction que nous lisons dans la mida de tous les jours, parce que c'est l'apothéose. Sans paix, il ne peut pas y avoir de véritable bénédiction. Mais il y a une explication derrière celle-là qui est juste également. Il faut rappeler que nous, hommes, nous, humains, nous sommes le théâtre permanent d'un conflit. Ce conflit, c'est entre le corps et l'âme qui sont nos deux composantes. L'âme nous tire vers le haut, mais le corps nous tire vers le bas. Et c'est un problème permanent. L'homme est tiraillé en permanence. Mais le moyen d'instaurer la paix, l'harmonie entre ces deux forces antinomiques, c'est encore une fois la Torah qui nous le donne et qui nous l'a donnée. Parce que grâce au rite, au mitzvot de la Torah, voilà que le corps se met au service de Dieu comme l'âme. Tous les deux se retrouvent ensemble, en ordre de marche, dans la même direction. Et ça, c'est un cadeau merveilleux qui nous a été donné par Akadosh Baokou grâce à sa Torah. Et quand nous disons que la Torah est le secret du bonheur ici-bas, ça revient à cela également. Et pour conclure, une dernière dimension, la Torah, nous dit le Talmud, permet de lutter contre le Yetzirara. Pour illustrer cela, je voudrais rapporter ce passage tellement étonnant de l'Agmara de Psachim, page 112, où on nous dit que lorsque Rabbi Akiva avait été mis en prison par les Romains parce qu'il s'était rendu coupable du grave péché d'enseigner la Torah, il a reçu la visite de son fameux élève, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui a dit, « Rabbi, enseigne-moi la Torah. » Et Rabbi Akiva lui a dit, « Non, je ne veux pas t'enseigner la Torah parce que ce serait trop dangereux, parce que tu risques aussi, si je t'enseigne la Torah, d'être pris comme je l'ai été. » Alors Rabbi Shimon Bar Yochai a cette phrase incroyable, il lui dit, « Écoute, si tu ne m'enseignes pas la Torah, je vais en parler à mon père qui semble-t-il était très bien placé au plan politique, très proche du pouvoir, et qui lui dit, « Si tu ne m'enseignes pas la Torah, je vais dire à mon père qu'il te dénonce encore auprès du pouvoir pour dire que tu vas faire des choses encore pires et si bien que peut-être ils vont être encore plus loin dans les sanctions qu'ils t'ont données. » Et donc, comment comprendre, et finalement Rabbi Akiva va lui enseigner la Torah, mais comment comprendre que Rabbi Shimon Bar Yochai, ce grand tzadik, ait osé menacer ainsi de chantage son maître Rabbi Akiva et la réponse est, en vérité, ce n'est pas ça qu'il voulait lui dire. Il voulait lui dire, « Cher maître, enseigne-moi la Torah parce que si on n'a pas la Torah, le meilleur homme est capable du pire. Le seul moyen, il y a au fond de l'homme des choses qui ne sont pas recommandables. Le seul moyen de les juguler, le seul moyen de les retenir, c'est grâce, encore une fois, à la Torah. Si tu ne m'enseignes pas la Torah, je n'y arriverai pas. » Donc l'enseignement des valeurs de la Torah, l'étude de la Torah, mais pas juste superficielle, bien entendu, dite avec profondeur et avec conviction, celle-là, et avec un investissement total, celle-là permet de se bonifier et de se prémunir contre tout mauvais comportement. Et c'est la raison pour laquelle la fête de Shavuot doit se célébrer dans deux directions. D'une part, en étudiant beaucoup la Torah, ces deux jours de Shavuot, mais en même temps, en donnant au corps également l'occasion de se réjouir en festoyant librement parce que cette manière de festoyer est faite en l'honneur de Dieu et que le corps se retrouve en accord avec l'âme pour faire honneur à Kadosh Baruch Hu. Et c'est cela, comme nous l'avons dit, le secret du bonheur, puisqu'on nous tous passait une excellente fête de Shavuot et de revivre cet événement capital qui a été la Kabbalat HaTorah, la réception de la Torah. Chag Shavuot Sameach et à bientôt.